Nous allons respecter les minutes de silence, pour les drapeaux, aux morts. Ce mort, célébré dans le carré militaire du cimetière de Sainte-Ferre, c'est Salvador Roig, un poilu espagnol mort pour la France en mai 1918, dans ce centre médical autrefois hôpital militaire. Arrivé quelques semaines plus tôt, le soldat engagé en 1917 mourra d'une infection pulmonaire, probablement due à un gazage sur le front. Et il y a pas mal de soldats qui manquent sur les plaques des monuments morts pour 14-18. Inscrit sur les registres communaux, Salvador Roig est en revanche absent du monument aux morts de la commune de la Force en Dordogne, où il résidait avant son incorporation au 50e R.I. de Périgueux. Un oubli, une erreur que le souvenir français tente de corriger en recoupant différents éléments, de l'Espagne à la France, jusqu'à Sainte-Ferre pour le devoir de mémoire. Il faut absolument que nos enfants se souviennent de tout ça, de ces atrocités, de tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas un film d'action, c'est des choses qui ont eu vraiment lieu et c'est des familles entières qui ont été brisées. Pour le souvenir français, le nom de Salvador Roig doit figurer sur le monument aux morts de la Force. L'enquête minutieuse a permis d'écarter les principales zones d'ombre du dossier, y compris un oubli volontaire. La question est délicate parce qu'on planche là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre mauvaise foi de la part des autorités de l'époque. Est-ce que c'est le fait qu'il soit espagnol ? Je ne le pense pas, puisqu'il y a un tas d'exemples d'autres espagnols qui sont ces monuments aux morts. Un oubli, pourquoi un oubli ? Peut-être parce qu'il est mort très tard, en 18, je n'ose pas le croire. Toujours est-il que l'oubli va t'en réparer, j'y compte bien. Prochaine étape pour la délégation du souvenir français, l'Espagne dans la province de l'Érida, avant de déposer un dossier d'enquête complet sur le bureau du maire de la Force.